Un parking ou un parc ? Ils étaient mobilisés depuis des mois, mais leur sang n'a fait qu'un tour quand les premiers arbres sont tombés sous les coups des bulldozers. Habitants du 6e arrondissement de Marseille, voisins du parc Michel Lévy, rebaptisés depuis Parc Rémy Fraisse, et militants désobéissants, ont décidé d'ouvrir une usade et de bloquer le chantier de construction du futur parking. C'est un lieu de vie auquel les gens étaient très attachés et sont toujours très attachés. La ville a voulu brader cet espace qui nous appartient, donc un promoteur, donc une île qui a déjà largement bétonné le quartier, pour faire un projet d'immeuble avec trois niveaux de parking souterrain. Il y a trois jours, on est venu en disant « ouais, mais on est là pour le désaléantage ». Comme il pleuvait, l'ensemble des rimeras, on n'a pas trop fait gaz, et d'un seul coup, au milieu de l'après-midi, on a vu arriver la pelle, on a déchargé la pelle, ils ont commencé hier à détruire, à arracher, à déraciner pas mal d'arbres. Il y a déjà, je pense, une bonne quinzaine d'arbres qui ont été déracinés. Donc nous, au jour d'aujourd'hui, on a investi ce parc, on est prêts à y dormir, on a déjà dormi cette nuit, on est prêts à y passer du temps, on demande aux élus responsables de la ville de Marseille de venir. Donc il faut se battre et empêcher que ça continue, que la politique de la ville change. Et c'est pas en détruisant le cadre de vie qu'on fera revenir des Marseillais, au contraire, on les fait fuir. Et on engage tous les organes de presse, on appelle tous les organes de presse, tous les médias, tous les gens qui peuvent diffuser notre action à venir nous voir, passer du temps aujourd'hui avec nous et tout, pour qu'on leur explique bien qu'on est là pour le bien public, pour le bien de tout le monde, pour faire en sorte de conserver un des derniers poumons verts du quartier, parce qu'on ne peut pas laisser faire ce massacre.